Le numéro 2 qui porte sur un deuxième étage le vrac utopie ou solution d'avenir, on va voir que c'est pas si simple que ça, le vrac a ses défauts également. Et donc, pour cette table ronde, normalement doivent participer Jean-Michel Pierre, Jacques Minelli, Sylvie Moison encore, et est-ce que c'est bien Marina Texera qui sera là ? Vous avez compris que le meilleur emballage, c'est celui qu'on ne produit pas. Il y a un véritable engouement côté consommateur depuis quelques années, le réseau vrac l'a bien observé. Mais, je vous le disais, c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît, sans doute. On a en tout cas une définition précise de la vente en vrac depuis le 10 février dernier, et donc, toujours pareil, la promulgation de cette loi à GEC. On va commencer par un cas concret, le cas de Débalay. Débalay, c'est initié par le réseau Invitation à la Ferme. Jean-Michel Péard, vous en êtes le cofondateur de ce réseau de fermes bio. C'est un réseau de fermes bio qui mutualisent leurs démarches autour de la transformation, qu'il s'agit de questions de distribution, de compétences, de problématiques d'achat. Racontez-nous, Jean-Michel, le projet Débalay, donc, c'était de développer une offre vrac pour les produits laitiers. Vous avez lancé ça il y a quoi ? Il y a quatre ans ? Enfin, initié ça, en tout cas, il y a quatre ans, pour un lancement un peu plus récent. Vous avez donc créé des pots de cinq kilos qui sont directement livrés dans les points de vente. Et puis, alors là, le consommateur vient dans le magasin avec son propre contenant et une personne, un salarié du magasin vient le servir. C'est bien ça ? C'est comme ça que ça fonctionne ? Oui, c'est bonjour à tous déjà. Bonjour. Effectivement, c'est bien résumé. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Alors, le projet, en fait, il fait partie d'un projet un peu plus global puisqu'on s'interroge aujourd'hui sur notre empreinte carbone. Au sein du réseau et donc, on a créé ce qu'on appelle l'Ecoloscore, qui est un outil qu'on va mettre à disposition du plus grand nombre, qui permet à chaque ferme de calculer l'empreinte carbone par kilo de yaourt produit. Et on se rend compte qu'il y a différentes composantes dans cette empreinte carbone, dont l'emballage, qui n'est pas non plus la partie principale, c'est à peu près 10 % sur le total. Et donc, on a souhaité travailler sur ces 10 % en mettant en place un projet qui vise à supprimer les pots classiques. Et on s'est aussi appuyé sur ce qu'on faisait déjà puisqu'on commercialisait déjà des produits en vrac au sein des AMAP et puis également en restauration scolaire. Et donc, il y a quatre ans, le projet a démarré avec quelques magasins. C'est essentiellement des magasins qui sont spécialisés en vrac. Il faut quand même un certain militantisme pour démarrer ce type de projet. Et puis, petit à petit, on est en train de se développer puisqu'aujourd'hui, on livre 1 400 points de vente sur le réseau et on a une cinquantaine de points de vente qui ont une proposition déballée. Bon, on imagine que ça ne se fait pas simplement quand même. Il y a la question de la DLC qui revient, la question de la main d'œuvre également, parce que forcément, les distributeurs, il faut qu'ils soient volontaires. Il faut mettre un opérateur concrètement, qu'il soit au service des clients. Et puis, il y a la question d'hygiène aussi. Oui, alors aujourd'hui, ça reste modeste. Comme je vous disais, sur 1 400 points de vente, on a 50 points de vente sur le vrac. Mais effectivement, c'est plutôt des magasins spécialisés vrac. C'est leur cœur de métier et ils ont une vraie appétence pour ce type d'approche. Ils ont aussi la formation. Donc, sur l'hygiène, effectivement, c'est un point qui est particulièrement sensible, surtout sur des produits frais. Donc, il faut effectivement des compétences en interne. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de proposer un plan de mise à disposition des produits avec un guide de bonne pratique. On s'est appuyé sur ce que proposait déjà Réseau Vrac. Et puis, on a complété avec nos propres équipes internes. On a une équipe de trois ingénieurs qualité qui ont travaillé sur comment faire en sorte que les produits soient distribués dans de bonnes conditions et quelles sont les durées de vie maximales qu'on peut attribuer en fonction des catégories de produits qu'on va distribuer. Parce qu'on ne va pas avoir les mêmes durées sur un yaourt nature ou sur un rayolé, par exemple. Qui rogne sur ces marges ? Parce que forcément, il y a un surcoût pour le point de vente. On ne rogne pas sur les marges. Aujourd'hui, nous, on vend moins cher nos produits en vrac. Et on les vend moins cher parce qu'il y a moins d'emballage, il y a moins de conditionnement. Et puis, en magasin, comme on les vend moins cher, le magasin prend un peu plus de marge sur le vrac. Et au final, le consommateur va acheter les produits entre 5 et 10 % moins cher au kilo que s'il le prenait en petits pots. Vous avez développé ça, donc des pots de 5 kilos pour 7 produits différents. Ce sont essentiellement des yaourts, mais aussi des fromages blancs. J'imagine que vous avez continué à livrer les pots de yaourt en format traditionnel, en format classique, dans les rayons de ces magasins. Sinon, ça vous fait un vrai risque de baisse de vente. Si les clients ne répondent pas, ne viennent pas avec leur propre contenant, ils ne peuvent plus acheter leur yaourt. Oui, complètement. De toute façon, nous, l'idée, c'est de proposer une offre qui soit la plus large possible pour que ça puisse convenir à tout le monde. L'idée, c'est quand même de pouvoir proposer des produits au plus grand nombre. Et après, on a ce côté militant qui fait qu'aujourd'hui, si on pouvait vendre tous nos produits sans emballage, on le ferait. Mais il se trouve que ce n'est pas possible. Donc, on a toujours ces deux offres-là. Par contre, on met beaucoup de moyens sur ce projet déballé, comme sur les Coloscores, pour que ça puisse avancer. Et ça n'avancera que s'il y a des interlocuteurs en face, que ce soit des distributeurs qui sont prêts à jouer le jeu, et puis des consommateurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup de militants, mais on peut se dire que dans les semaines, les mois et les années à venir, le marché, petit à petit, va se développer, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il reste petit. Enfin, en tout cas, vous êtes militant, vous êtes trois parties à être militant. C'est vous, c'est le distributeur, qui forcément a intérêt à être bien engagé dans cette démarche, et puis le consommateur, forcément, que vous sollicitez activement, et qui, lui aussi, se doit d'être un peu un militant. Les magasins partenaires sont des militants, ce sont les Biocop de Nantes, c'est l'épicerie Déma, c'est Dose à Nord-sur-Air, et tout ça. Est-ce que ça pourrait être étendu à des consommateurs moins militants et à des points de vente moins militants ? En clair, la GMS. Ça commence, mais je pense que pour l'instant, c'est encore très, très, très faible, parce que c'est plus compliqué pour des gros points de vente à gérer. Donc, il y a quand même une partie formation pour la personne qui va être en service arrière, enfin, qui va être derrière le rayon, pour qu'elle soit attentive, justement, au respect de la chaîne du froid, il faut refermer les seaux de manière régulière au niveau des louches. Il y a tout un process à suivre. Et donc, c'est vrai qu'il y a un peu plus de personnel, ça bouge un peu plus, et c'est plus compliqué, à mon sens, pour ce type de format, en tout cas aujourd'hui. Mais il y en a quelques-uns qui essayent de le faire, mais la grosse majorité, 95%, c'est des magasins bio et puis des magasins spécialisés en vrac. Mais j'espère que ça diffusera au plus grand nombre par la suite. Alors, un autre militant, c'est du vrac, c'est Jacques Minelli. Enfin, militant du vrac. Vous allez nous expliquer ça, Jacques Minelli. Vous êtes responsable commercial des magasins Satoris, donc c'est 40 magasins, alors peu implantés dans l'Ouest, vous êtes surtout dans l'Est de la France, en Rhône-Alpes, votre berceau, mais aussi en Paca et en Alsace. Militant depuis le début du vrac, vous êtes les premiers à vous être positionnés également spécifiquement sur le bio, et les premiers à avoir créé justement des rayons vrac, un grand rayon vrac. Mais ça n'a pas été forcément tout à fait concluant, nous dites-vous. Il y avait du gaspillage, il y avait une manutention trop importante. C'est quoi les défauts du vrac, Jacques Minelli ? Alors, bonjour à tous déjà. Pour votre présentation, je vous remercie. Nous sommes effectivement parmi les premiers à avoir distribué du vrac. On n'était pas les seuls. Il y avait, quand je dis on est parmi les premiers, c'est dans les réseaux constitués. Il y avait à l'époque beaucoup de véritables coopératives, de consommateurs, qui étaient aussi sur cette démarche avec nous. Donc, on n'est bien entendu pas les premiers à avoir mis ça en place, mais certainement le premier réseau structuré. Alors, effectivement, le vrac, il est certainement bon de le réfléchir, de le réfléchir dans sa globalité, peut-être avant de le proposer. En tout cas, ça me semble une idée plutôt bonne que de voir tous les aspects qui peuvent être retenus comme étant positifs et peut-être d'essayer de cibler aussi ceux qui peuvent être négatifs. Alors, c'est ce qu'on a toujours essayé de faire, à côté, bien entendu, d'un engagement très fort sur le vrac en solide. Le vrac en solide, tout le monde le connaît. Ce sont donc les fruits secs, les graines, les pâtes, les biscuits, etc. Mais il y a aussi une proposition de vrac en liquide qui, elle, peut être réfléchie, parce qu'il n'est pas dit que dans toutes les possibilités qui sont présentées aux clients en vrac liquide, il n'est pas dit que la démarche soit totalement écologique. Il n'est pas certainement réflexion. Pour bien comprendre, chez Statorise, vous continuez le vrac pour le solide, pour l'épicerie sèche, mais pour le liquide, vous avez renoncé parce qu'il vous est apparu qu'il y avait pas mal de greenwashing là-dedans et que ça fonctionnait, que ça n'était pas si vertueux que ça. Alors, le greenwashing, c'est un côté qui peut être noté, mais il n'est quand même pas majoritaire ou très loin de là. Tous les gens qui vont vers le vrac sont des gens qui sont motivés et on ne peut pas accuser les gens qui font des petites erreurs de greenwashing systématiquement. Mais il est clair qu'il y a des démarches qui, peut-être, pourraient être évitées et qu'il est bon d'essayer d'y réfléchir. Alors, nous concernant, effectivement, on a distroulé, qui se trouvait passer un temps dans les années du siècle précédent, si on peut dire, on avait tous des bidons avec des poussoirs, mais on n'en a pas depuis longtemps parce qu'il apparaît, effectivement, que ces propositions de produits liquides avec des boutons avec poussoirs auxquels se servent les clients, ces propositions ne nous semblent pas écologiques. Alors, en fait, pour dire les choses de manière très claire, il y a plus de plastique au litre dans un grand contenant plastique qui vous est livré dans le magasin que si on additionne le poids des bouteilles d'un litre vendues, c'est ça ? Voilà, c'est à peu près ça. Prenez, par exemple, le cas d'un gros bidon de 20 litres qui est quelque chose qu'on voit très fréquemment dans les magasins avec poussoirs. Un bidon de ce type-là fait 850 grammes. Si on le divise par 20, qui est le nombre de bouteilles en PET qu'il est censé éviter, on se rend compte qu'on a un poids au kilo ou au litre qui est de 42,5 grammes. Et si vous pesez la bouteille qu'il est censé éviter, on a un taux de plastique en grammes qui est de 38. C'est-à-dire que la bouteille plastique en elle-même est moins lourde en plastique que le contenant du vrac. Et tout ça, donc, c'est un calcul qui est, pour le coup, facile à faire. Et c'est un calcul qui montre qu'avant même que le client se soit servi, le bilan écologique est négatif. Il l'est encore plus après, peut-être, parce qu'il peut y avoir aussi plus de pertes. On l'a évoqué tout à l'heure dans le domaine de l'alimentaire frais. C'est le cas aussi dans le vrac liquide. Il peut y avoir des pertes, des débordements, des quantités qui restent au fond des bidons, etc. Et puis, il peut y avoir aussi des bouteilles qu'on prévend au consommateur pour qu'il recharge lui-même. Parfois, il ramène ses propres contenants, parfois non. Il y a aussi des obligations légales qui font que, lorsqu'on remplit une bouteille d'un produit d'hygiène ou d'entretien, on a l'obligation d'afficher le contenu de tous les ingrédients qui constituent ce produit. De manière à ce que, si jamais il y a une intoxication, les hôpitaux soient en mesure de savoir ce qu'a avalé l'enfant, la plupart du temps, qui a ingéré ces produits. Donc, derrière, il faut ré-étiqueter ces emballages avec des cols, avec éventuellement aussi peut-être des perturbateurs endocriniens dans les étiquettes, etc. Donc, voilà, c'est là un exemple simple, mais typique et malheureusement trop répandu, d'une démarche qui peut-être pourrait être évitée. Mais attendez, Chathie Lélie, pardonnez-moi. Évidemment, je pensais, et je ne suis pas le seul, Sacha Grédigui dans le chat nous le suggère aussi, contrairement aux bouteilles, le bidon de 20 litres peut être réutilisé, non ? C'est souvent ce que disent les commerçants qui pratiquent comme ça, et je veux bien les croire. Mais toujours est-il qu'il a été produit. Si ce bidon peut être réutilisé, c'est le cas aussi des bouteilles que chacun achète. Et si cet intervenant pense à l'idée qu'on peut renvoyer ce bidon aux fabricants, là, ce n'est pas le cas, parce que ces bidons sont difficilement lavables, ils ont des orifices qui sont trop petits pour être facilement lavés. Et d'autre part, si on les renvoie aux fournisseurs, ont fait circuler beaucoup de camions qui circuleront avec des marchandises à vide. Alors qu'avec le système en bouteilles, les camions reviennent et restockent d'autres marchandises, et non pas des bouteilles à vide. Donc, quelle que soit la manière dont on regarde les choses, sur cet exemple-là, il ne semble pas que ce soit positif. Et pour les bibles, les conditionnements, en fait, les bagging box pour conditionner des huiles autour de sol, du vin, bien sûr, ou encore des produits d'entretien, ça non plus, parce que c'est un plastique qui ne se recycle pas, celui-là ? Alors là, les problématiques sont beaucoup plus complexes et la pertinence écologique de la démarche est plus difficile à évaluer dans ces cas-là. Effectivement, quand on a un bib, donc un bagging box, on a un sachet plastique qui est inséré dans un carton. Le plastique, parce que c'est ça qui est le plus problématique, le plastique qui est utilisé dans ce cas, pèse à peu près le tiers du poids des plastiques qui sont évités. Donc, à première vue, si on s'en tient à ce chiffre-là, on est dans une démarche qui est positive. Mais il est intéressant d'essayer d'aller plus loin que cet aspect première vue. Si on regarde la nature des plastiques qui sont utilisés, les bouteilles individuelles sont faites d'un PET. Et on l'a dit tout à l'heure, le PET est recyclable. C'est même le seul plastique qui soit vraiment recyclable et recyclé actuellement. Par contre, les bagging box sont faits d'un plastique, qui est un plastique multicouche, qui, lui, peut être recyclé dans certains cas, mais qui n'est pas... D'abord, c'est très coûteux. C'est ce que vous dira certainement Anna Kolf cet après-midi avec la démarche qui avait été faite collectivaux, où il s'agissait de recycler ces emballages multicouches. Mais c'était très coûteux. On arrivait à pratiquement 10 euros le kilo. Et donc, il n'y a même pas 1% de ces plastiques-là qui sont recyclés. Donc, quand ils ne sont pas recyclés, ces plastiques multicouches sont enfouis ou incinérés. C'est-à-dire que quand on met en place un bagging box en magasin, le client ne sait pas qu'en faisant ce geste très militant, qui est de se servir d'amener sa propre bouteille avec les contraintes qui vont avec, il ne sait pas que derrière, il contribue à faire incinérer ou enfouir du plastique, alors que s'il avait acheté une bouteille de PET, ce PET serait réellement recyclé. Donc, là, la problématique, elle est plus complexe. On n'a pas en plus, regarde tous les aspects de la vente en bagging box, mais là-dessus, ça mérite réflexion, évaluation. Mais en tout cas, les choses ne sont pas simples. Et de mon point de vue, elles ne sont pas écologiques. J'accepterais bien entendu que des vrais spécialistes, l'ADEME, se penchent réellement sur la question et nous donnent leur éclairage. C'est ce qui est prévu pour la fin de l'année. Je crois, mais en tout cas, ça pose question. D'accord. Célia Renaissance va pouvoir nous apporter déjà un petit éclairage, préciser quelques éléments éventuellement, ou pourquoi pas vous contredire, je ne sais rien. Célia Renaissance, vous êtes cofondatrice et directrice du réseau VRAC. Donc, il s'agit d'une association, une sorte d'organisation professionnelle qui est dédiée à la promotion du VRAC en France, dont vous vous chargez de structurer, de sécuriser et de développer le marché du VRAC. Vous avez d'ailleurs dit juridique pour ceci, pour accompagner. Le VRAC, c'est un des moyens de réduire les emballages. Ça n'est pas le seul. Quelles sont d'abord les conditions à réunir pour une meilleure mise en œuvre du VRAC, selon vous, Célia ? Célia n'est pas là. Si, je suis là. Est-ce que vous pouvez préciser une mise en œuvre pour qui ? Pour le consommateur, pour le distributeur, pour le fabricant ? En fait, oui, pour tout le monde, pour tous les maillots. Alors, il y a un ensemble de règles. Effectivement, j'ai entendu certaines choses sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Il y a effectivement un cadre législatif qui s'applique aujourd'hui aux fabricants, aux distributeurs. Il y a aussi des bonnes pratiques d'hygiène à respecter parce qu'effectivement, la vente en VRAC se pratique différemment du pré-emballé. Et puis, il y a aussi le consommateur qui joue son rôle et qui peut apporter son propre contenant pour faire ses courses en VRAC, choisir librement aussi sa quantité. Et donc, en fait, il y a des rôles différents à jouer sur les maillons. Là, la question, elle est un peu vaste. Il faudrait peut-être… D'accord, je peux prendre quelques éléments. Il y a, par exemple, différentes questions liées à l'hygiène, au respect de la DLC, en fait, de façon générale aussi à la traçabilité des produits. D'ailleurs, c'est une question qui est revenue dans le chat. Ça, ce sont des questions qui sont importantes, des vraies inquiétudes aussi des industriels, enfin des entreprises agroalimentaires qui… Alors, il y a quelque chose qui se dégrabe dans le magasin. Les exploitants du secteur alimentaire, qu'ils soient en VRAC, qu'ils fassent du VRAC ou pas, sont soumis au paquet hygiène. Et donc, du coup, les exploitants du secteur alimentaire de produits VRAC sont soumis aux mêmes réglementations, avec des obligations de traçabilité, des obligations de résultats. Et pour cela, ils mettent en œuvre un certain nombre de moyens, comme un cahier de traçabilité, comme des bonnes pratiques d'hygiène. Aujourd'hui, l'association, donc nous, on l'a cofondée justement pour ces raisons-là, pour pouvoir encadrer les pratiques, professionnaliser, sécuriser ces pratiques-là. On a mis en place une formation aux bonnes pratiques d'hygiène de la vente en VRAC. On a formé déjà plus de 500 personnes à ces bonnes pratiques. Donc, ce sont des magasins spécialisés VRAC, mais également des magasins bio et des acteurs de la grande distribution, qui, du coup, mettent en œuvre, depuis la sélection du fournisseur jusqu'à la remise des produits consommateurs, ces bonnes pratiques d'hygiène. Donc, que ce soit des contrôles à réception approfondie, des manières de stocker, de transvaser, de nettoyer, de désinfecter les équipements de vente, d'effectuer cette traçabilité, d'étiqueter les produits, d'étiqueter également les équipements de vente. Et nous, on va au-delà aussi de la législation actuelle, puisque l'idée est de pouvoir offrir aux consommateurs un maximum d'informations et de pouvoir sécuriser ces achats. En matière d'étiquetage, la législation est, j'allais dire, presque un peu laxiste, en tout cas, n'impose pas grand-chose. On doit mentionner quoi ? Les allergènes, le prix du produit, et puis c'est à peu près tout ? Il y a la dénomination de vente, il y a l'aspect, si c'est un abricot sec, séché, par exemple. Effectivement, il y a le prix au kilo, les allergènes. Dans le cadre des produits bio, il y a l'origine, et effectivement, c'est tout. Et donc, nous, notre association recommande d'aller plus loin que ces mentions obligatoires et d'aller afficher la composition du produit, les valeurs nutritionnelles et également les dates pour pouvoir, et ça peut être aussi les conseils d'utilisation, l'idée étant de pouvoir retrouver un certain nombre d'informations auxquelles on est habitué en libre-service dans le VRAC. Mais c'est aussi tout le travail du commerçant, de faire ce travail-là. Quand vous allez acheter votre tranche de jambon chez le boucher, vous repartez, vous n'avez aucune information, et pour autant, vous vous emportez tout aussi bien. Parce qu'en fait, le boucher vous a transmis à l'oral toutes ces informations-là. Dans les magasins VRAC, spécialisés VRAC, jusqu'à présent, pas de problème, puisque c'est leur raison d'être, donc on peut imaginer qu'ils ont concentré toute leur énergie à ce que ça se passe bien. Mais quand on arrive vers la GMS, ça peut être plus compliqué. Quels sont les freins côté distributeur ? Il y a de la main-d'œuvre supplémentaire, des opérateurs qui soient parfaitement formés pour ne pas laisser des fonds de noix de cajou comme ça au fond de la trémie, par exemple, quand ils la regarnissent, il y a tous ces éléments. Exactement, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on a mis en œuvre un certain nombre de formations métiers qui n'existaient pas il y a cinq ans pour justement encadrer, sécuriser et harmoniser ces pratiques qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Bon, on a formé 500 personnes, mais il y en a encore beaucoup d'autres informés. Et effectivement, le mélange des lots, par exemple, ne doit pas se faire dans le vrac. Quand vous retransvasez un autre lot de produits dans l'équipement de vente, vous ne devez pas mélanger les lots pour faciliter la traçabilité, le rappel produit, par exemple. Oui, mais le problème, c'est que certains industriels peuvent avoir ces inquiétudes que justement, en aval, ça ne soit pas fait correctement. Quand ils livrent un produit déjà conditionné, ils n'ont aucun risque. Tout est bien tracé, organisé, encadré. Là, c'est laisser la balle dans le camp du distributeur et c'est un risque à prendre. Tout à fait. C'est exactement. Aujourd'hui, c'est la première crainte qu'on a observée auprès des marques. C'est que leurs produits sortis d'isines puissent être remis dans les mains du consommateur dans les mêmes conditions qu'elles sont sorties de leur chaîne de production. C'est pour ça qu'il faut des équipements de vente adaptés et du personnel formé. Ça, c'est la première solution, notamment avec les équipements de vente qui existent actuellement, dans lequel le magasin fait des manipulations, il ouvre le grand emballage de vrac et il fait ce qu'on appelle une opération de transvasement, de déconditionnement du produit, de transvasement, de nettoyage, d'entretien de ces équipements de vente. Mais il y a aussi à côté de ça des solutions qui sont en train de se développer dans lesquelles l'équipement de vente, donc le silo, la trémie, et dans lesquelles les produits sont conditionnés directement dans cette trémie et livrées au magasin qui n'aura plus qu'à la mettre en rayon, telle qu'il met des paquets de céréales ou des paquets de riz préemballés. Donc, il y a des solutions. Excusez-moi, c'est ce que fait Franprix, c'est du faux vrac en fait ? Ce n'est pas du tout. Alors, je pense qu'on peut peut-être redonner la définition de la vente en vrac. La vente en vrac, c'est la vente de produits présentés sans emballage dans un contenant réutilisable et réemployable, ce qui permet au consommateur de pouvoir choisir librement sa quantité. Donc, que l'équipement de vente soit préconditionné en amont chez l'industriel ou dans le magasin, ça n'a aucune différence. Ce qu'il faut, c'est que le consommateur ait le choix de la quantité et qu'il puisse venir avec son contenant réemployable ou réutilisable. C'est ça, le vrac. Donc, les deux sont du vrac. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, 62% des Français veulent plus de vrac, qu'on a quasiment 40% des Français qui consomment en vrac aujourd'hui, qu'ils en veulent plus de mains, qu'ils veulent moins d'emballages jetables et que la filière du vrac innove tous les jours pour justement améliorer ce parcours client, mais également aussi améliorer tout l'impact environnemental de la filière. Nous, c'est une filière qu'on développe depuis cinq ans. Donc, il y a cinq ans, personne ne s'y intéressait. C'est un marché qui pesait à peine 150 millions d'euros. On a quasiment, en cinq ans, réussi à le multiplier par 10. Donc, voilà, c'est quand même déjà un beau travail. Mais 1,3 milliard par rapport aux 156 milliards de la grande distribution, on y est loin. Ça reste quand même un petit marché, même si on a de plus en plus de personnes qui s'y mettent. Donc, il faut aussi laisser le temps à ce marché-là de pouvoir recevoir les investissements nécessaires pour innover en termes de R&D pour les équipements de vente, améliorer le parcours client et également améliorer toute la chaîne de valeur du vrac. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui. J'entendais parler de bag-in-box qui ne sont pas recyclés ou recyclables. C'est effectivement un sujet qui a été très vite identifié par les fabricants de produits ou les équipementiers de vrac liquide. Aujourd'hui, on a une entreprise qui s'appelle Jean Bouteille qui a mis en place un service de collecte de ces bag-in-box usagés et qui, en les collectant, va pouvoir les recycler et utilise ce nouveau plastique produit pour faire des pièces, par exemple, qui va venir réintégrer dans ses propres équipements de vente. Et on a aujourd'hui des équipements de vente qui permettent des taux de restitution proches de 100 % de ces bag-in-box parce que, justement, on vient aider le bag-in-box à se vider. Donc, il faut avoir, à mon avis, il faut avoir confiance dans cette filière qui se développe, qui va dans le bon sens, mais qui, évidemment, n'est pas parfaite aujourd'hui, mais qui tend à s'améliorer tous les jours. Bon, on avance. Il y a un nombre d'exemples. Les bidons, j'entendais, excusez-moi, je voudrais avondir sur les bidons. Moi, j'ai deux contre-exemples de fabricants. Un qui est à Grenoble, l'autre qui est à Reims et qui viennent récupérer dans un périmètre local les bidons de détergents ou de produits cosmétiques qui sont dans les magasins. Il les nettoie, il les reconditionne et il les relive. Donc, c'est tout à fait possible de réemployer des bidons dans un circuit proche, dans une ligne locale parce qu'effectivement, faire voyager un bidon à vide de Paris à Marseille, ça n'a aucun sens et je suis tout à fait d'accord et c'est justement parce qu'on a identifié ce problème qu'on pouvait avoir une circularisation des emballages amont au niveau local, mais pas au niveau national, qu'on a déployé là depuis le 15 février un test avec notre projet de hub-vrac qui vient régionaliser le conditionnement, la livraison, le nettoyage et le séchage d'emballages amont qu'on vient circulariser. Donc, on est en train de trouver des solutions. Voilà, le test est en cours. On a mis en place un certain nombre d'indicateurs, qu'ils soient économiques, suivis des produits et également environnementaux pour voir si on peut effectivement venir régionaliser la circularisation des emballages. Vous avez un fabricant qui vient livrer dans un big bag ses produits sur une plateforme logistique. Cette plateforme logistique vient conditionner ses produits non plus dans un grand sachet jetable de 10 kilos, mais dans un bac fermé hermétiquement et tracé avec une application. Ensuite, ce bac-là est livré au magasin. Une fois que le bac est vide, à la prochaine commande, le livreur récupère les bas de vigue, les apporte au centre des lavages, nettoyés, laver, sécher, désinfecter. Il repart à la plateforme de logistique pour être conditionné à nouveau. C'est ça qu'on est en train de tester actuellement. Donc, la filière est vraiment innovante tous les jours. Je pense qu'il faut lui faire confiance. Et c'est justement en consommant en vrac, en ayant des lois qui viennent soutenir cette filière, qu'on va pouvoir l'améliorer et continuer à faire grandir ce mode de consommation pour offrir toujours plus de liberté aux citoyens, quantité, contenant, employé. On perçoit un frémissement, déjà depuis quelques années du côté des consommateurs. Du côté des industriels, il y a un frémissement qui est un peu plus récent. Est-ce que c'est lié aux nouvelles obligations réglementaires qui fixent un objectif de 20% d'ici 2030 pour les produits de grande consommation dans les commerces qui font plus de 400 m² ? Est-ce que c'est pour cette raison-là que vous observez que certains industriels commencent à s'y mettre ? D'ailleurs, quels industriels ? Est-ce que vous avez quelques exemples ? Honnêtement, on a regardé… Les industriels s'y intéressent depuis déjà au moins deux ans, puisque c'est l'année dernière, en plein confinement, qu'on a vu sortir un certain nombre de tests de marques. Donc, ça veut dire que les projets étaient dans les cartons au moins un an avant, le temps d'imaginer le projet pour le mettre en place. Les projets de loi viennent clairement encourager, soutenir la volonté des distributeurs et des fabricants d'y aller, mais elle n'est pas pour moi le seul vecteur. Je pense que les marques ont compris depuis longtemps qu'il y avait une transformation profonde de la manière de consommer des citoyens. Le vrac en fait partie, c'est un des axes, je le disais, on est 37% des Français qui aujourd'hui consomment en vrac et 62% qui en veulent plus. Et on a également 54% des Français qui veulent plus de marques. Donc, de toute façon, si les marques veulent continuer d'exister, elles sont obligées de se transformer. Le vrac est un des axes. Et pourtant, ça les prive quand même d'un bon vecteur de communication, les marques, parce que… Et on peut en trouver sur les équipements de vente. L'équipement de vente peut être tout à fait aménagé pour pouvoir accueillir l'identité de la marque, les histoires, etc. Il y a plein de dispositifs qui sont tous aussi ingénieux les uns que les autres pour venir mettre en scène les marques. Donc, voilà, il n'y a pas de… Pour moi, il n'y a pas de sujet. Je vous le disais, le premier sujet, il était plutôt sur la crainte que mon produit soit remis dans les mains du consommateur dans les mêmes qualités. C'est surtout ça que nous, on entendait, effectivement, véhiculer les valeurs, les couleurs, etc. C'est un autre sujet, mais les équipements de vente innovent. Dans les exemples de marques, c'est intéressant parce qu'on en a sur vraiment toutes les typologies de produits, secs, liquides, alimentaires, non alimentaires. On a aussi bien la bière Galia qui a été rachetée par Heineken. On a des produits détergents avec la marque Starwax. On a les lessives persils. On a les cacahuètes apéritifs Ben & Nuts. On a le riz au relais. On a Babybel en frais qui a fait du fromage. On a le yaourt avec la marque Ferbien du groupe Danone. On a aussi Mustela qui fait du gel lavant pour bébés en parapharmacie. Même les marques du luxe s'y mettent. Clarins fait une partie de ses produits alcoolisés en vrac dans ses propres boutiques. Carte d'or. Carte d'or également avec le café. Voilà, c'est… Donc, en fait, c'est illimité. Finalement, on peut aller vers le lait démaquillant, les huiles pour le visage, le cirage, le ketchup, le yaourt. Il n'y a pas de limite au vrac. Les limites, elles peuvent être soit d'un point de vue législatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des textes législatifs qui interdisent la vente en vrac de certains produits. C'est tout le travail de réseau vrac de faire sauter ces barrières et ou d'un point de vue technique slash économique, c'est-à-dire trouver un équipement de vente qui va permettre de distribuer ce produit de manière pratique et hygiénique et avec un modèle économique viable. C'est ça, en fait, aujourd'hui, les deux leviers. Et c'est par des tests, c'est par la pratique qu'on va arriver à améliorer, c'est clairement de l'apprentissage au quotidien. Mais la phase de test, aujourd'hui, est inévitable pour y arriver. Et encore une fois, vous le disiez, le projet de loi actuel, de toute façon, ne va faire venir qu'accélérer ces mouvements-là. Alors, il y a la dimension économique. Je me fais le relais d'une question intéressante de Camille Demand en termes de coûts. Est-ce que l'économie faite sur l'emballage, en admettant qu'on réemploie le bidon fourni, compense le temps passé à transvaser ou nettoyer les trémies et le gaspillage éventuel des denrées ? Les emballages, ça dépend des produits, mais parfois, l'emballage ne coûte quasiment rien. Il va coûter beaucoup plus cher quand on est dans des bouteilles, des produits cosmétiques qu'un paquet de pâtes. Donc, c'est tout relatif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les investissements des équipements et toute la main-d'œuvre du vrac ont un coût et que, entre guillemets, l'économie de l'emballage ne compense pas forcément cet investissement de main-d'œuvre. Si le vrac ne coûte pas forcément moins cher parce que tout dépend du produit, on a des prix discount et des produits labellisés, il revient moins cher. Et c'est surtout cet aspect-là qu'il faut observer. Un chiffre qui est très intéressant, quand on a mis en place le yaourt en vrac, on s'est aperçu que la quantité moyenne achetée par les clients n'était pas celle du 4 pots traditionnels qu'on vous vend, mais c'était à peu près 3 pots, 3 pots et demi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens, quand on leur laisse la liberté de choisir leur quantité, ils achètent moins. En tout cas, ils n'achètent pas forcément la quantité qui est imposée. Et donc, quand vous achetez 3 pots et quelques et demi, vous dépensez moins que si vous avez acheté les 4 pots. Et la véritable économie du vrac, elle est là. Je reviens sur une question qu'on a abordée, celle de l'éctique tâche tout à l'heure. Alors, là, je relais une préoccupation de Magali Joss, co-présidente d'entrepreneurs bio des Pays-la-Loire et également co-gérante de nature et aliments. Sa question, sur un sachet emballé, donc il est obligatoire d'afficher le nom et les coordonnées du fabricant, pourquoi ce n'est pas le cas pour le vrac ? Ça, je ne sais pas. J'ai ma juriste, je ne suis pas directrice juridique, mais j'ai ma directrice juridique qui est assise. Donc, si elle veut prendre le micro, si vous l'autorisez, je pense qu'elle pourra peut-être… D'accord, il lui suffit juste de lever la main virtuellement sur la plateforme Zoom. Et Sylvie Moison ? Je suis là, si vous voulez. C'est formidable, on vous écoute. Bonjour. Oui, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le nom et l'adresse du responsable de la commercialisation ? C'est exactement comme quand vous allez chez votre charcutier, quand vous allez acheter une tranche de jambon. Vous repartez avec quoi comme information ? On demande au charcutier. Quand vous allez acheter une tranche de jambon chez le charcutier, vous repartez avec quoi comme information ? On pose la question au charcutier pour avoir l'information, il peut nous la donner éventuellement, pas toujours. Voilà. Non, mais c'était pour répondre à la question de pourquoi il n'y a pas cette mention. Parce qu'on est sur la même réglementation, on est sur l'absence d'emballage et donc absence d'emballage, on traîne moins d'informations. Mais nous, chez Réseau VRAC, on recommande, on va plus loin que la réglementation et on recommande de l'affichage de plus de mentions parce qu'effectivement, dans un rayon VRAC libre-service, on n'a pas le professionnel pour nous informer. Oui. Merci à vous. Laura Lefour, non, ce n'est pas Laura Lefour, ce sera Marina Texera de Alma Food, vous êtes chargée de développement dans cette start-up qui a développé un outil à destination des agriculteurs et des artisans, en gros un outil d'automatisation des étiquettes pour leur fabriquer automatiquement des étiquettes avec toutes les obligations réglementaires, le poids, la liste, la composition des ingrédients, donc au bon format. Alors, est-ce que vous avez une réponse à cette question justement sur l'étiquetage du VRAC ? Marina. Bonjour à tous. Oui, alors nous, concernant cette problématique d'affichage des informations, c'est justement l'objet de l'atelier de cet après-midi, c'est de présenter une solution qui permet de mettre en avant toutes ces informations, donc d'une part réglementaires, mais d'aller au-delà, c'est-à-dire d'apporter des conseils sur ce qui a été cité précédemment. Donc, on va retrouver les valeurs nutritionnelles, la liste de composition, des conseils éventuellement, de préparation. Donc, toutes ces informations qui, on le sait aujourd'hui, sont importantes pour le consommateur, mais ne sont pas obligatoires dans les réseaux VRAC. Nous, on propose un moyen de les mettre à disposition pour chacun, que ce soit après à chaque niveau pour le producteur, le distributeur ou le commerçant. L'idée, c'est qu'au final, le consommateur puisse y accéder à tout moment. Donc, après, je pense que le but, c'est de présenter cette solution peut-être plus en détail cet après-midi. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre l'après-midi, si vous pouvez toujours vous y entrer. Oui, effectivement, cet après-midi à tous les 14 heures. Je pense que Sylvie Moison peut nous apporter un point, un petit point réglementaire sur les questions ou les problèmes que pose le VRAC, notamment en matière sanitaire. Vous n'êtes pas hyper favorable au VRAC ? Je dirais que ça dépend des produits, ça dépend comment c'est fait, ça dépend de ce qu'on transmet en effet au consommateur. Alors, si j'achète un yaourt et qu'on ne me dit pas que je ne sais pas depuis combien de temps il est à la vente en libre, même une vente assistée dès lors que c'est sans emballage, c'est comme une vente en VRAC. De toute façon, la loi AJAC le précise bien que la vente en VRAC, c'est une vente sans emballage, en libre-service ou en mode assisté. Donc, moi, je vais chez mon… en effet, j'achète un yaourt si je ne sais pas depuis combien de temps il est en rayon et qu'on ne me dit pas sur combien de temps je peux le manger, ça peut me gêner et je peux faire le choix d'aller vers le rayon libre-service éventuellement pour prendre mon yaourt et donc je regarderai la DLC qui est indiquée dessus. Après, pourquoi ce problème réglementaire ? C'est vrai que le règlement inco qui, pour les produits emballés, a quand même listé un certain nombre d'exigences et d'exigences relativement importantes. C'est vrai que pour ce qui concerne la vente de produits sans emballage, hormis l'obligation d'indiquer les allergènes, en fait, il n'y a pas forcément d'obligation d'aller plus loin. Par contre, dans ce règlement inco, il est également prévu que les États membres sont libres de pouvoir demander à ce que davantage d'informations à destination des consommateurs soient mises. C'est vrai qu'actuellement, il y a une poussée en effet vers le VRAC. Dans le cadre de la loi climat et résilience que vous avez évoquée, en effet, l'ensemble des supermarchés de plus de 400 mètres carrés devront consacrer 20 % de leur surface de leur vente en VRAC. Ça va passer actuellement, cette loi va être prochainement discutée dans le Sénat. C'est peut-être aussi une occasion pour qu'au niveau des sénateurs et de nos législateurs, en conformité avec la réglementation européenne, on demande à ce que davantage d'informations soient précisés sur les produits qui sont en vente en VRAC. Parce que quand je vais chez mon boucher, je sais si je prends un jambon blanc cuit au torchon avec plus ou moins de sel. Je ne promets pas en cause Réseau VRAC ce qu'ils font, mais sur beaucoup de produits qui sont en libre service en vente en VRAC aujourd'hui, je ne sais même pas si je prends un gâteau, est-ce qu'il est pur beurre, pas pur beurre, il a été fabriqué où, par qui, depuis combien de temps, ça je ne sais pas, et moi ça, ça me gêne. Pour dire des choses clairement, Sylvie Moison, il faut une législation plus stricte, c'est ce que je disais là. Je veux dire, moi je trouve qu'on demande aux entreprises, et c'est aussi de toute façon quelque chose qui est exprimé par le consommateur, d'avoir une notion de proximité, de savoir d'où le produit vient, où il est fabriqué, par qui, comment, avec ou sans conservateur, je trouve que c'est dommage que de l'autre côté, on ne demande pas pour les produits en libre service qu'on sache, ne serait-ce par qui ils ont été fabriqués, est-ce que c'est avec du beurre ou de la margarine, je trouve que c'est dommage en même temps, si on fait le choix d'aller vers une vente en VRAC, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas la même information du produit, parce que là, on peut clairement décider de faire plus librement le choix, j'achète tel produit en produit préemballé pour telle raison, ou parce que je n'en veux qu'un ou deux, en effet, je vais aller au réseau VRAC et acheter, mais j'ai le choix. Et voilà, donc je pense que de mieux informer le consommateur sur l'aspect VRAC pourrait être une bonne raison, justement, de le rassurer. Et puis, au-delà de ça, c'est vrai que si on va sur des produits un peu sensibles, d'ailleurs, de toute façon, il y a quand même un décret d'application qui est aujourd'hui étudié au niveau de la Commission européenne et pour lequel il y a eu une extension de la période de statu quo pour un certain nombre de produits alimentaires pour lequel, en effet, la vente en VRAC serait exclue. Et parmi dedans, il y a en effet les produits laitiers liquides prêtés thermiquement, il y a un certain nombre de produits destinés aux enfants, il y a les compléments alimentaires, les produits serre-gelés et puis tous les produits pour lesquels il pourrait y avoir des problématiques de sécurité sanitaire. Et donc, voilà, donc améliorons les choses, informons mieux et puis surtout informons mieux le consommateur quand il achète, sur lui, sa durée de vie, la durée de vie du produit une fois qu'il l'amène chez lui. Oui, et concernant les responsabilités que dit la loi, s'il n'y a pas un problème sanitaire ? Eh bien, c'est un peu là la problématique. C'est pour ça que jusqu'à présent, les produits en VRAC, c'est quand même des produits qui sont relativement peu sensibles, qui sont des produits avec des… Enfin, c'est beaucoup des produits secs aujourd'hui encore en agroalimentaire, donc avec ce qu'on appelle des dates de durabilité minimale, mais pas des DLC courtes. Donc, aujourd'hui, s'il y a des problèmes, on est sur des produits relativement plus sensibles. Si on veut développer le VRAC et qu'on va sur des produits plus sensibles, eh bien, en effet, là, il faut que ce soit beaucoup mieux encadré. Donc, il y a en effet le pack hygiène. Tant mieux s'il résoudra, forme et développe un certain nombre d'éléments d'information pour mieux informer le consommateur et surtout pour que la chaîne du froid, si on va sur des produits frais, ne soit pas transgressée. Et puis, il y a aussi le fait que des emballages réutilisables, c'est aussi une réglementation de contact alimentaire. C'est aussi s'assurer que ça n'arrive pas dans n'importe quel contenant. Il y a des analyses de migration. Il y a un certain nombre de choses à faire. Donc, voilà, faisons en sorte de rassurer, mieux informer, mieux faire les choses. Et surtout, trouvons un système pour que si un produit frais est en libre service, eh bien, que le consommateur sache depuis combien de temps il l'est, de façon à ce qu'éventuellement, par sous-traction ou par un autre moyen, il puisse savoir sous combien de temps il doit pouvoir le manger ou il va devoir le manger. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. Est-ce qu'il y aurait davantage ? Pas dans beaucoup d'endroits. Écoutez, le yaourt, il n'est qu'à un seul endroit. Le frais en libre service, aujourd'hui, il n'est qu'à un seul endroit au niveau des yaourts. Et toutes les dates, justement, de mise en service et de consommation à domicile sont remises au consommateur avec une étiquette et où sont affichées sur l'équipement de vente. Sur nos produits également qui sont commercialisés en vrac, donc le yaourt en vrac, le magasin a cinq jours pour utiliser le seau et après le consommateur, il a trois jours une fois que c'est mis en pot pour le consommer. Donc, il y a une vraie visibilité là-dessus. Il faut aussi savoir que même des produits emballés, aujourd'hui, on garantit une DLC, mais derrière, l'utilisation par le consommateur, si c'est en plein été et que les yaourts restent dans le coffre de la voiture pendant deux heures, on a aussi des problématiques à gérer qui sont liées aux consommateurs et pas qu'uniquement aux fabricants ou aux distributeurs. Là-dessus, je vous rejoins complètement, mais normalement, dans les tests de DLC des magasins, des fabricants alimentaires, il y a aussi cette notion qui est prise en compte. Et quand vous dites cinq jours plus trois jours, ben oui, mais si on est au cinquième jour, enfin voilà. Mais tant mieux s'il y a ces éléments-là mis en place. Il faut juste savoir qu'un yaourt, c'est quand même un produit vivant. Il y a 10 millions de bactéries lactiques par gramme de yaourt, donc ce n'est pas non plus un produit qui se contamine facilement. Il y a certainement des produits où c'est plus sensible que d'autres. C'est aussi à nous d'adapter les choses. Et puis, si on veut le développer, à un moment donné, il faut aussi tester. Appendissement aussi de faire le distinguant entre la nature, un héros fruit ou une crème aux fruits, enfin, ou une crème, ce que ne fera pas forcément le consommateur. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut bien informer et bien encadrer les choses pour le rassurer et éviter des problèmes pour tout le monde. Bien, excusez-moi, je me permets de tous vous couper. Je savais que cette table ronde serait génératrice d'énormément de frustration et que ce sera également un beau lieu de débat. Mais ce débat pourra peut-être se poursuivre, s'est-on jamais, au cours de l'atelier numéro 2 cet après-midi, sur le VRAC, qui sera animé par Solène Legendre. Je voulais juste, quand même, avant de clore cette table ronde ou éventuellement d'ouvrir le micro à une ou deux questions, donner la parole à Christine Pifteau. Vous, vous êtes co-présidente de l'association Bioconsomme Acteurs. Donc, comment réagissent les consommateurs de votre association ? Ils sont demandeurs, j'imagine, de plus de VRAC. Vous représentez des consommateurs plutôt militants. Oui, bonjour à tous et toutes. Oui, notre association a la particularité de regrouper des consommateurs qui, déjà à l'origine, consommaient bio ou se posaient des questions sur leur consommation. Donc, nous participons, avec nos adhérents, à essayer de nous informer davantage sur ce qui est produit, comment c'est produit, comment c'est transformé, puis distribué. Et puis ensuite, nous essayons aussi de proposer cette information à d'autres consommateurs par différentes actions que nous menons. Donc, effectivement, on peut constater tout d'abord qu'il y a des différences de génération sur l'appréhension de cette notion de VRAC. En fonction des âges, nos adhérents les plus âgés vont porter leur attention peut-être davantage sur les notions d'hygiène, aussi en lien avec cette crise sanitaire que nous traversons. Donc, ils sont attachés vraiment à pouvoir percevoir la propreté des lieux où ils vont pouvoir se servir. ensuite, on va avoir généralement des demandes concernant effectivement les informations qui vont pouvoir être prises en compte sur ces lieux de distribution de VRAC. C'est-à-dire plus d'étiquetage. Oui, d'étiquetage, c'est ça. Alors, déjà, une importance aussi en lien avec l'éclairage, ça paraît peut-être un peu naïf, un peu simple. Mais effectivement, si on peut lire les informations facilement, c'est apprécié. Également, ce qui pourra être apprécié, c'est d'avoir du personnel à proximité pour pouvoir répondre aussi aux informations. Ou alors, parfois, quand l'expérience n'a pas été forcément très positive, qu'on s'est servi en trop grande quantité de produits, pouvoir effectivement le signaler au personnel. Donc, je pense qu'il y a à la fois une volonté d'avoir un impact plus léger en faisant ces courses, on va dire, au mieux. Ensuite, d'avoir quand même les informations qui sont indispensables et puis que l'expérience soit positive. À la fois, pouvoir apporter ces contenants, pouvoir en faire l'acquisition et puis également avoir une réponse aux questions qu'on se pose, effectivement, sur la composition. Ça, c'est aussi très important. On peut constater qu'il y a des grandes différences selon les distributeurs sur les informations qui sont portées aux consommateurs. Et puis également, la nécessité d'avoir une visibilité sur la date limite de consommation. Et ça, c'est aussi important parce que ça peut être aussi des expériences pas très positives quand on nous rapporte, par exemple, des achats de produits quand même assez chers, des produits apéritifs qui semblent un petit peu en fin de vie. Alors, c'est quand même dommage. On se dit qu'il y a quand même des progrès à faire de ce côté-là pour que le consommateur effectivement soit satisfait de ses achats. Et je pense, moi, à titre personnel, que ça va revaloriser un petit peu le métier de vendeur en magasin parce que l'image, en fait, effectivement, de la marque est peut-être moins présente puisque les produits sont présentés sans forcément que soit visible le nom de l'entreprise qui les a fabriqués. Mais si on peut bénéficier d'un service performant et agréable, c'est très positif, je crois, pour le consommateur et puis il y a cet intermédiaire pour la marque. Bon, d'accord. Merci beaucoup pour cet éclairage, Christine Piveteau. Maryse, Jeanna Mailleux d'Interbio, pour synthétiser, peut-être qu'il y a peut-être une ou deux questions qui ont été posées, qu'on peut relayer. Effectivement, un bon nombre de questions déjà ont pu être répondues dans le chat ou bien au travers des interventions. Peut-être revenir sur comment est gérée la responsabilité de la sécurité alimentaire entre le commerçant et le client si celui-ci apporte son emballage ? Je peux y répondre. Depuis la loi AJEC du 10 février 2020, il y a un article dans la loi, le L120-2, qui donne la responsabilité, qui offre le droit au consommateur de faire ses courses en vrac dans des contenants réemployables ou réutilisables à partir du moment où ces contenants sont manifestement propres et adaptés. Donc, adaptés, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas aller acheter du shampoing dans un contenant qui évoque l'alimentaire. Et sous réserve qu'il y a un affichage en magasin qui donne les préconisations de nettoyage et de désinfection de ces contenants au préalable. Et dans ces cas-là, le consommateur est responsable de son contenant. Et c'est une première. On est un pays aujourd'hui dans lequel le citoyen est très protégé par le droit français. Et dans le cadre de la vente en vrac, le citoyen est un vrai citoyen responsable, à la fois sur le point de vue environnemental et aussi sur le point de vue de ses pratiques, grâce notamment à cet article de loi. Une autre question plutôt destinée à Jean-Michel Péard. Est-ce que le vrac sur les produits laitiers entraîne une grosse baisse sur la DLC par rapport à un pot, un yaourt en pot ? Oui, c'est ce que j'expliquais dans le tchat. En fait, pour prendre un comparatif sur un yaourt, on va être entre 25 et 30 jours. Et lorsqu'on va le proposer en vrac, on va plutôt être sur 10 jours. On va compiler 7 jours sur le seau à 3 jours pour le consommateur une fois qu'il a le produit. Donc, au maximum 10 jours. Merci. Question peut-être sur le plan de la réglementation, peut-être pour vous, Sylvie. L'ADEME avait lancé un bilan carbone sur le vrac. Savez-vous où en est cette étude ? Elle est toujours en cours et je pense qu'elle ne sera pas publiée avant la fin de l'année. Le réseau vrac fait partie du comité de pilotage, donc effectivement, ça ne sera pas avant octobre. Dernière peut-être question sur la communication, puisque vous avez déjà répondu pour partie avec Magali Jost. Pour Magali Jost. Est-ce que, par exemple, Jean-Michel, vous avez développé des moyens de communication pour des petits distributeurs, tels que par exemple des épiceries ambulantes ? Aujourd'hui, non. On n'a pas d'épicerie ambulante qui fait du vrac. Par contre, pour les magasins, on a développé, donc les sauces ont une étiquette avec la composition, la totalité des informations qui figurent sur nos yaourts qui sont vendus en libre-service. Et puis, on a donc une PLV qui permet également d'expliquer d'où vient le produit et par qui il est fait. Peut-être une dernière question, parce qu'on s'arrêtera là vu le temps. Pour vous, Célia, est-ce que vous avez des épiceries ambulantes, vrac, parmi les distributeurs que vous représentez, qui sont vos adhérents ? Oui, tout à fait. On en a plus d'une soixantaine, même 90, je crois. Il y a beaucoup d'épiceries. Aujourd'hui, le marché des spécialistes du vrac se compose principalement d'épiceries fixes, mais on a de plus en plus d'épiceries ambulantes. Tout à fait. Et vous pouvez les retrouver sur notre site internet, réseau-vrac.org, où on a une cartographie de tous ces magasins vrac que vous pouvez sélectionner par région et par typologie. Voilà, c'en est fini pour les questions, puisque pour le reste, ça a été répondu au fil des échanges. Merci, Marisa.